Musique La fille des abattoirs c'est un recueil de nouvelles, des textes que j'ai écrits ces trois dernières années et ce titre est celui d'une des principales nouvelles du recueil à savoir que les abattoirs ne sont pas des abattoirs d'animaux mais c'est en fait le nom d'un musée toulousain, les abattoirs et cette nouvelle m'avait été demandée par la société qui s'occupe des transports toulousains J'ai donc installé une nouvelle entièrement à Toulouse, dans le métro, à l'extérieur et elle donne donc son titre de la nouvelle au recueil Je me suis un peu baladé dans différents endroits J'ai également joint une nouvelle qui s'intitule « La femme de Tanger » C'est une nouvelle qui est assez en prise avec les problèmes actuels rencontrés et au Maroc et en Algérie, l'islamisme bien sûr J'en ai une autre qui est située dans les années 50 aux Etats-Unis et on suit les pérégrinations d'une strip-teaseuse qui a bien du mal à s'en sortir sur la route 66 Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a des nouvelles sur Paris Il y en a une qui est une nouvelle complètement inspirée par la réalité une étudiante qui est sur un site d'escorte étudiante Je ne savais pas que ça existait mais je m'en suis rendu compte et c'est son chauffeur qui la conduit à droite à gauche qui tombe amoureux d'elle Voilà, ce sont toutes des nouvelles qui rendent compte du monde en marche mais disons que je ne suis pas pessimiste et j'ai plutôt tendance à mettre en exergue le côté noir de ces textes et le côté noir des trajectoires que j'indique Cela étant, quand je suis de bonne humeur certains textes se terminent sinon bien du moins mezzo voce J'ai également joint deux autres textes qui sont parus dans le monde l'été dans la collection des petits polars du monde L'un s'intitule Tessa et est situé entièrement à Villeneuve-les-Avignons C'est un jeune homme qui est un braqueur de banque et qui se cache chez une jeune fille photographe et qui la regarde vivre comme ça au fil du temps et l'autre c'est un homme qui me ressemble un peu et qui... un journaliste qui enquête sur la mort d'une jeune femme qui est une fille qui est échappée d'un hôpital psychiatrique où elle était en rétention Voilà, donc c'est noir ce sont des textes courts qui font un peu le tour du monde si je puis dire et qui sont vus par le côté sombre de la lorgnette Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada